alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis sur youtube en ce mercredi 3 juillet 2024 10 ans 58 merci à ceux qui sont abonnés merci à ceux qui vont s'abonner merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours très appréciés on va replonger dans l'univers de la politique américaine à trois mois des présidentielles américaines que vous l'aimiez ou non vous allez vous retrouver avec Donald Trump comme président pour un deuxième terme après avoir gagné trois élections il aura fait deux termes suite à la performance qui a surpris personne avec une tête sur les épaules puis qui regarde la réalité en face en face qui a surpris personne qui savait déjà que Joe Biden était dans un état mental de dégradation cognitive très avancée et c'est pour ça qu'on l'a mis en place parce que pour le gouvernement qu'on appelle de l'ombre celui qu'on appelle l'état profond c'était le personnage idéal le bon vieux mononcle avec toujours un sourire un peu inquiétant qui aime sentir les cheveux des petites filles qui demande à chaque petite fille qui le voit qui ont 5, 6, 7 ans est-ce que tu as 16 ans toi ? avec quelle idée derrière la tête je le sais pas tout le monde a eu un vieux comme on dit au Québec un vieux mononcle un vieil oncle qui aimait ça taponner les petites fesses autant des petits garçons que des petites filles et s'approcher ses mains curieuses près des parties intimes des enfants autant masculins que féminins parce qu'un pédophile a pas vraiment de préférence pour un garçon ou une petite fille comprends-tu ? donc mais dans un état de défaillance intellectuelle incroyable et ça faisait l'affaire de l'état profond maintenant les médias qui sont tous et ça c'est vraiment fascinant aux États-Unis c'est plus évident que dans d'autres pays quoi que pas vraiment c'est hallucinant de voir comment les médias ont essayé de camoufler ça pendant 4 ans et là c'est CNN qui diffusait le débat c'était difficile de le cacher Joe Biden confus et là tout le monde a joué à la wow personne surprise chez les médias qui sont complètement les spécialistes comme on pourrait dire de la désinformation se sont spécialisés dans la désinformation ont joué tous les surpris mon dieu alors que ça fait 4 ans qu'ils cachent le fait que Joe Biden ne fait jamais d'entrevue en direct et jamais soumis comme Donald Trump le faisait à un barrage de questions il sortait des toilettes puis il y a 60 journalistes qui l'attendait puis Donald Trump aimait ça il répondait aux questions du tac au tac Donald Trump étant un gars de l'immobilier aime exagérer naturellement quand t'es dans l'immobilier surtout si t'as de l'immobilier à vendre c'est bien rare que tu vas dire oui j'ai une maison à vendre elle est dégueulasse tout à refaire c'est pourri les chambres sont petites ça sent la marte et tu vas toujours plutôt embellir la situation donc c'est dans sa mentalité d'embellir les choses sans exagérer c'est à dire sans mentir mais en exagérant peut-être des des performances mais on le sait Donald Trump est un des présidents les plus aimé aux États-Unis même si on veut te le cacher et un des présidents les plus aimés au niveau mondial même si on veut te le cacher Tabarnak Obama que j'aime affectueusement appeler Tabarnak Obama était le président de la petite élite des tours de Babel des grandes villes mais il n'y avait pas grand résonance chez le peuple on va dire une chose même chez les afro-américains d'ailleurs c'est pour ça que Donald Trump a un niveau record de soutien chez les afro-américains sur tous les hommes que tous les candidats républicains ont jamais dont ils ont jamais pu pouvoir même rêver et encore moins atteindre parce que c'est un gars qui parle le langage du monde Donald Trump revient toujours avec les problèmes de tous les jours que tu discutes toi avec ton conjoint conjointe à conjointe autour de la table de la dîner la table de cuisine c'est bien rare que tu vas te questionner sur les océans en ébullition qui bouillent pas finalement sur la fin du monde qui arrive parce que c'est l'été puis il fait 30 degrés depuis le début des temps mais l'ONU, Guterres et tous ces WACO avec à l'époque Tabarnak Obama en tête avaient ça comme préoccupation parce que eux autres naturellement ils ont pas de préoccupation quotidienne, ils ont toutes ! ils contrôlent tous les minéraux, toutes les ressources naturelles tous les humains, toutes les banques, tout l'argent ils sont pleins comme Crézus, ils ont des maisons partout, des bateaux partout, des avions partout des trains partout ils ont pas vraiment de préoccupation de table de cuisine donc les autres faut qu'ils s'en inventent une oh on va sauver la planète on a pas été capable de sauver les humains d'amener la paix, d'amener la prospérité pour tout le monde, d'amener... parce que nous autres on l'est en paix et en prospérité intérieure, les humains, on s'aime tous nous autres, la classe ouvrière on a ça comme caractéristique, moi j'ai voyagé beaucoup tout le monde s'aime, tout le monde se respecte c'est bien rare que tu vas au centre commercial puis que tu vois des guerres civiles la guerre civile là, c'est les WACO des réseaux sociaux qui te la créent de toute pièce pour te faire penser que mon dieu, faut surtout que tu sois de gauche et un gauchistoïde puis un WACO de la gauche sinon t'as pas de moralité c'est tout de la bullshit, vous le savez comme moi maintenant ça implique que Joe Biden ils peuvent pas le remplacer même s'ils voulaient le remplacer ils peuvent pas le remplacer dans plusieurs états c'est impossible au niveau des structures et de la loi de remplacer un candidat sur le bulletin à 2-3 mois d'une élection impossible donc ils sont pris avec Joe Biden et là les médias commencent vraiment à réaliser que de toute façon ils sont contents tant que Donald Trump reviennent parce que ils ont perdu tellement d'argent avec Joe Biden il y a personne qui s'intéresse puis qui regarde CNN si tu parles pas de Trump 24 heures sur 24 d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont parlé de Trump pendant les 4 années de la présidence de Joe Biden c'est comme t'as oublié que Joe Biden était là comme président quoi que toutes les politiques de ces WACO de la gauche de l'état profond qu'on t'a fait avaler ben ça s'est réalisé mais tu t'en es moins rendu compte parce qu'il y avait la distraction des procès tous plus bidons les uns que les autres contre Donald Trump tout orchestré par un département de justice corrompu que tu le veuilles ou non puis que tu veuilles l'admettre ou non c'est pas vraiment important là c'est les américains qui décident de toute façon mais tout le monde le sait qu'il y a une tête sur ses épaules qui est capable d'analyser la politique que tous ces procès-là étaient politiques d'ailleurs Jack Smith qui voulait encore une fois avec son procès à Washington sur l'insurrection en voulant prétendre que Donald Trump avait initié et était l'initiateur de cette insurrection avec des vieux et des vieilles qui sont allés manifester leur mécontatement d'un résultat d'élection alors que les policiers ouvraient les portes du Capitole pour les faire rentrer puis leur faisaient visiter la place moi je le sais pas mais as-tu vu une insurrection je sais pas c'est quoi une insurrection mais c'est sûrement pas ce que j'ai fait mais on a tout fabriqué ça de toute pièce puis Jack Smith a amené devant une cour corrompue de Washington une cause pour essayer de l'incriminer pour l'initiation l'insurrection et Jack Smith le savait que c'était complètement fake tout ça un procureur non élu qui a aucune aucune constitutionnalité puis qui a été prouvé dans toute sa carrière comme étant un gros zéro Jack Smith c'était un gros zéro c'est la petite putain de service des démocrates Jack Smith le savait que cette cause-là pouvait aller d'une part puis c'est pour ça qu'il l'a mis sur la glace en suspens puis il est allé tout de suite demander il y a quelques mois à la cause suprême si elle pouvait se pencher sur l'immunité présidentielle parce qu'il savait que sa cause elle tenait pas debout parce que Donald Trump était dans l'exercice de ses fonctions il était encore le président lors de son fameux discours du 5 janvier où il a dit aux gens allez manifester votre mécontentement mais pacifiquement en respectant la loi en respectant les officiers de la loi mais naturellement dans tous les extraits que tu voyais à la télé on a tous coupé ces extraits-là et la cause suprême et la cause suprême a tranché hier et ça ça a fait encore plus capoter les médias puis les têtes de l'INA puis les têtes parlantes puis les wackos de la gauche et là ils ont dit mon dieu Donald Trump parce que la cause suprême a dit le président des États-Unis peu importe c'est qui a complète immunité dans l'exercice de ses fonctions sinon il pourrait pas exercer la fonction de présidence mais c'est pas dans tous les aspects de sa vie de président s'il commet des crimes à un niveau personnel il y a aucune immunité pour ça puis quand Jack Smith a amené cette cause-là il savait que c'était tout fait puis qu'on lui avait demandé de faire ça mais ça cette cause-là comme plein d'autres va tomber parce que c'était tout orchestré politiquement et la cause suprême a bien fait 6 contre 3 t'as une juge Salamendez San Tomayo la femme démocrate complètement à Waco qui a dit ah maintenant Donald Trump a la permission de tuer ceci de tuer un opposant c'est complètement du délire ces gens-là parce qu'ils veulent te faire oublier maintenant ils sont contents parce qu'ils vont parler de ça pendant un bout de temps ils vont faire oublier la défaillance mentale exposée par le débat de CNN aux Américains mais les Américains sont pas stupides les vrais ils sont pas stupides puis les vrais mais les Américains c'est la majorité pendant ce temps-là Hunter Biden imagine-toi comme le père est en complète des confitures intellectuelles il est présent aux réunions de la Maison-Blanche alors qu'il reste proche du président après le débat bien qu'il soit régulièrement présent à la résidence de la Maison-Blanche et lors d'événements il est inhabituel que le fils du président soit présent lors des réunions que son père tient avec son équipe Hunter Biden a participé à des réunions avec le président Joe Biden et ses principaux collaborateurs depuis que son père est revenu à la Maison-Blanche depuis son arrêt aussi au Camp David dans Maryland wow c'est selon quatre personnes qui sont au courant de ce qui se passe qui ont divulgué cette information-là à NBC qui rapporte ça ce matin le fils du président s'est également entretenu avec des hauts responsables de la Maison-Blanche le gars il est en il est en complet conflit d'intérêt depuis des années Hunter Biden politiquement puis là tu viens juste renforcer tout ça en agissant comme ça c'est complètement complètement hallucinant tu as même le mois dernier un jury fédéral du Delaware qui a reconnu Hunter Biden coupable d'accusation liée aux armes à feu il reste sous le coup d'un acte d'accusation pour des délits liés à la fiscalité pour lesquels il appelait des non-coupables et peu de temps après que le jury l'a reconnu coupable il est rentré chez lui en Californie donc vraiment très vraiment très étrange donc là tu as tous les wackos des médias qui disent est-ce que la décision de la cause suprême ça donne un billet vert puis que Donald Trump peut recevoir des pots de vin commettre des assassinats et gracier qui veut la décision d'immunité soulève des questions sur le pouvoir présidentiel incontrôlé pas du tout la cause suprême a été très claire c'est dans l'exercice de ses fonctions le président il prend celui que tout le monde détestait à l'époque mais là soudainement tout le monde de la gauche des wackos l'aime puis l'adore George W. Bush ils sont tellement devenus cinglés ils détestent tellement Donald Trump que pour te démontrer que Donald Trump c'est un fou dangereux ils se sont mis à aimer George W. Bush pour te dire lui il est équilibré c'est un bon président il a menti au monde entier pour aller renverser Saddam Hussein voler le pétrole des Irakiens puis tuer un million d'innocents sur un mensonge qui a été prouvé puis même lui il se foutait de la gueule du monde on dit ben oui il n'y en avait pas d'armes de destruction massive puis as-tu vu une poursuite toi contre ces gens-là une poursuite contre George W. Bush hé c'est grave ça là tuer un million de gens ça semble être comme devenu une banalité pour ce monde-là non parce que quoi il avait l'immunité présidentielle quand il a pris cette décision-là puis il n'y a aucun autre président qui a été traîné devant les tribunaux sauf Donald Trump moi je me demande vraiment qu'est-ce qu'il a pu commettre comme crime ou comme acte qui a tellement déplu à la classe dirigeante puis à l'état profond mondial occidental pour qu'on le déteste comme ça pour qu'on envoie toutes les pitbulls après lui qu'est-ce qu'il a commis il n'a tué personne il n'a pas envoyé le monde en guerre moi je vais te dire qu'est-ce qu'il a fait son plus grand crime le plus grand crime de Donald Trump c'est d'avoir éveillé les consciences des gens face aux médias corrompus qui nous torpillent et déforment la réalité et l'information ils nous endoctriment depuis des décennies il n'y a pas un politicien parce qu'il était tout dans le groupe qui a soulevé puis qui a éveillé les gens face à ça parce qu'il mangeait tout dans la main des médias comme les médias mangent tous dans la main des politiciens puis de l'élite puis du complexe bancaire militaro-industriel pharmaceutique et industriel ok ça c'est le plus grand crime puis c'est un mouvement qui s'est répandu dans le monde entier celui que Donald Trump a exposé que tes politiciens peu importe de quelle partie ils sont ils sont tous dans le même même bain que le complexe que je viens de te décrire puis que le complexe médiatique ça ça a été son plus grand crime ça a été probablement son plus grand exploit aussi on va aller même les médias Jake Tapper qui était je pense un des modérateurs qui est en entrevue avec je pense c'est Coney un influent sénateur démocrate qui dit à ce gars-là après le débat il soulève une question il dit Joe Biden c'est le président des États-Unis qui a donné le moins de conférences de presse puis il donne jamais de conférences de presse en direct puis des conférences de barrage tu sais de questions comme Trump était soumis il dit c'est parce que vous cachez quoi là et même imagine le gars de CNN qui pose cette question-là c'est parce que là on commence à parler des vraies affaires à trois mois des élections puis tu vas voir la réponse de Coney c'est vraiment intéressant on va aller l'écouter il dit c'est lui qui a donné le moins de conférences de presse de tous les présidents modernes y compris celui qui veut revenir à la présidence il veut même pas nommer son nom c'est Donald Trump donc incluant celui qui était avant qui veut se faire rééler c'est bizarre ils ont même ils ont peur de nommer son nom et il dit un là t'as connu qui dit ouais le président juste précédent il n'a jamais c'est celui qui a jamais qui a raconté le plus de mensonges par par phrase c'est parce que non ils ont tout menti Barack Obama que j'aime affectueusement t'appeler que j'aime affectueusement appelé Tabarnak Obama ouais yes we can on va sortir les soldats de l'Irak il ne l'a jamais fait c'est lui qui a commis qui a signé le plus d'attaques de drones sans pilote pendant sa présidence plus que George W. Bush qui ont mené au plus de morts au plus grand nombre de morts civils oui la plus grande menace de l'humanité c'est la montée des eaux il est allé s'acheter une propriété justement au bord de la mer à Martha's Vineyard pour 30 millions de dollars tu sais des mensonges Joe Biden mon fils beau est mort en Irak non il est mort d'un cancer mon oncle a été mangé par des cannibales j'ai été élevé par des portoriquains des africains des juifs c'est des mensonges j'étais le plus j'ai fini l'élève le plus smart de telle classe telle classe telle classe c'était tout du mensonge 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 même Jake Tapper il dit ok là c'est pas ça la discussion de parler des mensonges de Donald Trump on pourrait avoir c'est sûr cette discussion-là un autre temps mais c'est pas ça dont je veux parler il dit en plus quand Joe Biden a dit il n'y a aucun membre de l'armée qui sont morts sous ma présidence alors qu'il y a 15 qui sont morts à l'aéroport de l'Afghanistan comment même Jake Tapper t'es obligé de ramener ce moron-là à l'ordre imagine-toi et là il fait ouais t'as raison c'est tellement des fraudeurs ces gens-là donc essentiellement t'as Jake Tapper qui était le modérateur du débat qui dit au sénateur Kuhn je pense qu'il s'appelle Kuhn un démocrate un peu wacko Biden il serait pas capable de faire face à une conférence de presse un peu genre barrage de questions et c'est ce que Tapper lui dit il dit oublie l'histoire on parle pas de Trump on parle de Biden on pourrait régler ça très très vite les facultés cognitives intellectuelles de Joe Biden pour prouver qu'elles sont si en santé et précises et fortes que ça il dit on a juste allé il a juste allé dans la salle de presse Brady où s'obtiennent toutes les conférences de presse puis faire une conférence de presse de deux heures avec questions réponses questions réponses à répétition tout le monde serait en direct toutes les chaînes de télévision y compris Fox et c'est pas une chose complètement excentrique de s'attendre à ce qu'un président donne une conférence de presse que Joe Biden n'a jamais faite vous le savez l'équipe de la campagne le sait la Maison-Blanche le sait c'est comme ça que tu règles cette question-là des facultés intellectuelles et cognitives de Joe Biden t'organise un face-à-face mais là on se rend compte que c'était juste une coïncidence c'était juste une mauvaise journée ou c'était pas une mauvaise journée mais c'était pas une mauvaise journée ça fait 4 ans et plus que Joe Biden est comme ça la preuve que vous n'ayez pas fait ça ça m'en dit beaucoup à moi donc je commence à saluer un petit peu quand même tu vois CNN sont pleins de bullshit mais au moins Jake Tapper il te l'a piégé puis il lui fait dire oui oui moi aussi c'est ça que je veux il dit ça fait 3 fois que je te le dis c'est ça que je recommande et que je veux voir donc voyez-vous chers amis complet maldant mais tout ça nous démontre à quel point les médias sont pas honnêtes ça fait 4 ans qu'ils cachent aux américains mais au monde entier cette histoire-là mais on le voyait de nos yeux eux autres se sont mis la tête dans le sable je ne sais pas ce qu'ils ont pensé mais maintenant il est trop tard dans plusieurs états tu ne peux pas changer le nom sur le bulletin de vote et ils vont être obligés de faire avec et on apprend selon un démocrate très influent qu'il y a des il y a des sondages internes une note confidentielle de sondage circulant parmi les démocrates inquiets confirme certaines de leurs pires craintes le soutien au président Biden a commencé à jeter dans les principaux champs de bataille électoraux après sa performance désastreuse lors du débat d'Atlanta à la position réduite de Biden mais désormais en jeu il met en jeu la réélection des démocrates dans le fond mais tu peux être certain d'une chose d'abord tu l'as vu ça s'est déroulé devant nos yeux les médias ont caché la vérité aux américains mais maintenant il est trop tard puis c'est que tu le veuilles ou non Donald Trump qui revient à la Maison-Blanche le 5 novembre pour le meilleur et pour le pire